Fiche 1, résolution d'équations différentielles y' égale à y. Vous avez deux types d'équations différentielles à connaître. Ensuite, il y aura des exercices, on verra dans les prochaines fiches, qui vont être un peu plus développées. Mais d'abord, c'est deux équations différentielles. Il faut juste connaître ce qui est écrit ici. Les solutions de l'équation différentielle y' égale à y sur R sont toutes les fonctions qui à x associent c' exponentielle à x avec c qui est un nombre réel. Et a était aussi un nombre réel au départ. Ici, on vous demande de résoudre dans R l'équation différentielle y' moins un quart de y égale 0. La première chose à faire avant de vous précipiter, c'est bien de vous amener sous cette formule-là. Vous devez vous ramener à cette formule-là. On a y' moins un quart de y égale 0 qui est la même équation que celle-ci, y' égale un quart de y. Et là, je suis content parce que j'ai ma valeur de A, c'est un quart, j'ai bien la bonne forme. Et donc, je vais tout simplement pouvoir appliquer l'énoncé, l'encadré qui est ici. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est les solutions, les solutions sur R de cette équation différentielle, le jour du bac, vous l'écrivez en entier, mais on aime bien faire des abréviations en maths, sont les fonctions de la forme, tout simplement, y égale, on reprend ça, c exponentielle, un quart de x, avec, et ça, il faut bien l'écrire, c appartient à R, sinon vous risquez de perdre des points ici, c appartient à R, il faut bien le dire, on encadre, et on est content, vous avez vu, c'est hyper simple, il faut juste appliquer l'encadré. Merci, au revoir, happy day. On est d'accord. Ok, passons à la résolution de l'équation différentielle, cette fois, y prime égale à a plus b y, d'ailleurs, je vais le réécrire, on l'écrit d'œuf, c'est pas comme ça qu'on l'écrit, là, j'ai fait une mauvaise manip, ça ne change rien, ça marche quand même, mais on l'écrit plutôt y prime égale a y plus b, donc ça, je changerai dans la fiche, pour ceux qui auront la fiche, vous verrez que ce sera y prime égale a y plus b. Résoudre dans R l'équation différentielle, moins 3y égale 2, moins 5y prime. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est de se ramener à cette forme, y prime égale a y plus b. Donc là, c'est pas du tout écrit sous cette forme-là. On a, donc l'équation différentielle, moins 3y égale 2, moins 5y prime, équivaut à quoi ? On va y aller petit à petit. D'abord, on va faire passer le moins 5y prime à gauche et le moins 3y à droite, donc ça va devenir 5y prime, égale 3y plus 2. Voilà, je commence à l'écrire sous la même forme qu'il y a écrit ici. C'est pas terminé. Devant y prime, pour pouvoir appliquer l'encadré correctement, je dois avoir comme coefficient 1. Donc je vais diviser tout le monde par 5, ce qui équivaut à ce que y prime soit égal à 3 sur 5, 3 divisé par 5y plus 2 divisé par 5. OK, maintenant que j'ai bien la bonne forme, je peux appliquer l'encadré et reprendre exactement la même rédaction que précédemment, mais adaptée à cette chose-là. Mais pour ça, on remarque une chose, c'est que pour ce type d'équation différentielle, il y a un petit, dans la solution, il y a un petit y0 qui apparaît. Donc avant de pouvoir donner la solution, il faut savoir qui est y0. y0 est la fonction constante qui est solution particulière de y prime égale à y plus b. Donc pour pouvoir déterminer cette chose-là, on va dans un premier temps dire, on cherche une solution particulière, solution particulière constante de 1, on va appeler cette équation-là, 1 comme ça, on n'a pas besoin de le réécrire, on fait appel à lui comme ça, de 1. Si la fonction que l'on cherche est une constante, alors sa dérivée, vous le savez, est nulle. On a 0 égale 3 sur 5 y0 plus 2 sur 5. Donc pourquoi ? Parce que y0, c'est notre fonction qui est solution particulière de cette équation différentielle, mais elle a la particularité d'être constante, cette fonction. Donc sa dérivée est nulle. Donc je me retrouve avec ça. Et je dois isoler y0, j'aurai donc ma solution constante, ce qui équivaut à 3 sur 5 y0, qui est égal à, donc le 2 sur 5, je le fais passer à gauche, 3, donc à moins 2 sur 5, moins 2 sur 5, équivaut, je multiplie par 5 les deux termes, comme ça je n'ai plus les deux dénominateurs, parce qu'ils ont le même dénominateur. Donc en fait, les 5 peuvent disparaître. ça fait 3y0 égale moins 2, et enfin, y0 égale moins 2 sur 3. Voilà ma solution particulière. OK ? Donc ça, je vais en avoir besoin. Pourquoi ? parce que, parce que, alors, les solutions sur R de 1, de l'équation différentielle qui est là, sont les fonctions de la forme, et là, vous pouvez appliquer tout simplement l'encadré, y égale c exponentielle à x, c exponentielle, et notre a était égale à quoi chez nous ? Notre a, c'était égale à 3 sur 5. 3 sur 5 x, et il faut ajouter la solution constante que l'on a trouvée. Moins 2 sur 3. Voilà. Donc là, c'est un peu plus long quand vous avez y prime égale à y plus b. Il faut faire ça en deux étapes, d'abord chercher la solution particulière comme on vient de le voir. Hop. Voilà. Mais je n'ai pas trop compris comment vous avez trouvé moins 2 tiers. OK. Alors, tu as ton équation différentielle y prime égale à y plus b. Tu sais que, à la fin, comme tu l'as dit, les solutions vont être de la forme c exponentielle à x plus une autre fonction. Là, dès que tu as écrit ça, tu pourrais passer à ça. Cet terme-là, tu pourrais l'obtenir. Le a, tu l'as. Le c, d'ailleurs, il faut écrire ici c appartenant à r. OK. Et donc, comment est-ce que je trouve ça ? Le cours te dit que cette fonction-là qui est là, c'est une fonction qui est constante. Elle est constante, de cette fonction. Elle est constante plus elle est solution de ça. Donc, elle a deux propriétés. C'est non seulement une fonction constante et en plus, elle est solution de cette équation différentielle. Mais donc, si elle est solution de cette équation différentielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que y0 prime, donc ça, la dérivée de la fonction y0, est égale à a y0 plus b parce qu'elle est solution de cette équation différentielle. mais y0 prime, donc là, on vient d'utiliser le fait que c'est solution. Donc, on vient d'utiliser cette partie-là. Mais le fait que ça soit une fonction constante, donc la deuxième hypothèse sur cette fonction, nous fait en sorte que ici, tu obtiennes 0. Donc, tu obtiens 0 égale à y0 plus b. On est d'accord ? Et toi, ton inconnu, c'est qui ? C'est y0 qui est ici. C'est ton inconnu. Donc, tu vas l'isoler. Donc, je vais faire quoi ? Comme tout à l'heure avec l'équation du premier degré que je t'ai montré. Tu fais passer le b de l'autre côté, ça te donne un moins b égale à y0. On est d'accord ? Ce qui donne y0 égale moins b sur a, c'est ce que tu m'avais dit toi. Tu vois ? Eh bien, moi, j'ai fait exactement la même chose. On cherche une solution particulière constante. Donc, il y a deux choses. Solution particulière plus constante de l'équation différentielle qui est là. Puisque c'est une solution constante, sa dérivée va être nulle. Donc, il va y avoir 0 ici. Et donc, je vais obtenir ça. On est ici à cette étape-là. Et ensuite, ici, on est à cette étape-là. Et ensuite, je fais ce processus-là pour arriver à la valeur de y0. Voilà. Voilà l'histoire. OK. Alors, dernière chose qu'il faut savoir faire pour cette fiche, c'est résolution avec condition initiale. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Mais nous, on a donné toutes les solutions ici de l'équation différentielle. Le cours nous dit que les équations différentielles y' égale a y et y' égale a y plus b admettent une unique solution définie sur R vérifiant la condition initiale. Ça veut dire que dès que vous avez une condition initiale, alors ce ne sont pas des solutions que vous allez avoir, mais une unique solution. Et donc, on vous dit résoudre dans R ici l'équation différentielle y' plus 2y égale moins 4. Et en plus, on vous donne une condition initiale. D'abord, on reconnaît la forme de l'équation différentielle. On est dans ce type d'équation différentielle là. Donc, on va appliquer cet encadré-là comme précédemment. Et ensuite, on utilisera le fait que l'on a la condition initiale pour trouver en fait la valeur de c. Voilà ce qu'on va faire. Alors, on a, on va d'abord la première chose comme d'habitude, réécrire l'équation différentielle de telle sorte d'avoir la bonne forme. On a l'équation différentielle y' plus 2y égale moins 4 qui en fait serait écrit y' égale moins 2y moins 4. Et voilà, c'est bon, je suis content parce que j'ai bien la forme y' égale à y plus b. Il n'y a pas cette fois de fraction, c'est un peu plus simple. Étape intermédiaire. on cherche une solution particulière constante de 1, je vais encore l'appeler 1, cette équation différentielle, comme ça je n'ai pas besoin de la réécrire. C'est le nom celui-ci. C'est l'équation différentielle. Si vous voulez, je vais mettre étoile, comme ça on ne se trompe pas avec un nom. Voilà, étoile. Vous pouvez appeler étoile 1, 2, c'est comme vous voulez, vous êtes libre. 2 étoile. Deux points, donc qu'est-ce que l'on a ? Je vais l'appeler y0. Donc ça nous donne 0, puisque la dérivée va être nulle, c'est une solution constante, égale moins 2y0, moins 4. Et donc j'isole ici le y0, je le fais passer à gauche, ça me donne 2y0 égale moins 4. Donc y0 égale tout simplement moins 2. Voilà, j'ai trouvé ma solution constante. Ce n'est pas terminé. Grâce à ça, je vais pouvoir appliquer l'encadré. Alors, les solutions sur R de étoile sont les fonctions de la forme y égale c exponentielle axa, chez nous ça vaut moins 2, donc moins 2x plus y0, donc moins 2. Voilà. avec c appartenant c appartenant à R. OK. Or, nous avons la condition la ci, condition initiale, qui nous dit que l'image de 1 par la fonction que l'on cherche vaut 3. f de 1 égale 3. Ici, on a noté y. y de 1 égale 3. Donc c'est notre solution particulière. C'est notre condition initiale, pardon. Ce qui équivaut, donc on a la condition initiale, y de 1. Y, il est là. Je remplace tous les x par 1, ce qui me donne c exponentielle moins 2, moins 2, qui doit être égal à quoi ? Qui doit être égal à 3. Ici, j'ai juste remplacé y entre parenthèses 1, c'est-à-dire j'ai calculé l'image de 1 par la fonction y, ma fonction y, elle est là, je remplace les x par 1. J'obtiens donc ça. Et ça, ça doit être égal à quoi ? À 3. Et bien là, je suis content puisque j'ai une équation du premier degré avec c comme inconnu, que je dois isoler. Ce qui équivaut à ce que, ici, c exponentielle moins 2 est égal à 5. Et enfin, c égale 5 sur exponentielle moins 2, ce qui équivaut à ce que c soit égal à 5 exponentielle de 2. On va éviter d'avoir des fractions. On connaît les règles avec l'exponentielle. On peut faire monter exponentielle de moins 2 en exponentielle de 2 tout simplement. Et donc, ça y est, c'est terminé. Ainsi, f de x, on va l'appeler f de x, égale. C, je le remplace par 5 exponentielle de 2. Ensuite, je réécris bien tout le reste. Exponentielle de moins 2x, exponentielle de moins 2x, moins 2. Ça, c'est notre solution, unique solution qui vérifie la condition initiale. On pourrait encadrer le résultat, on aurait les points, sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ici parce que vous voyez, l'exponentielle, quand il est multiplié par une autre exponentielle, il y a une simplification qui peut s'effectuer. Soit, f de x, égale 5, exponentielle de moins 2x, plus 2, moins 2. Vous avez vu, exponentielle de a fois exponentielle de b, ça donne exponentielle de, voilà, je l'écris b plus a, ou a plus b, si vous voulez. Et voilà, la fonction rechercher. Donc, un peu plus de travail ici. Encore une fois, si votre prof vous a donné la formule qui vous permet directement de passer de là à là sans passer par la découverte de la solution particulière, vous pouvez le faire, mais je vous conseille pour le jour du bac de revenir à cette rédaction-là et aller chercher la fonction, la solution particulière à la main. Votre copie sera différenciée de celle des autres et vous serez, sera mieux vu par le correcteur et à un moment donné, sur 4 heures, il est possible que vous ayez fait une ordine d'attention de je ne sais quoi, même si vous aurez le temps de vous relire, eh bien, il ne va pas vous le comptabiliser.